hop là et nous sommes de retour du coup petit problème technique bien évidemment du côté de de chez nous mais nous sommes de retour pour Gwanzhou Charge contre Hangzhou Spark alors que les happy birthday et bien volent sur nos écrans pour l'anniversaire de Thomas le BG comme on aime l'appeler au sein du crew des casters et on le disait on va avoir un duel Gwanzhou Charge Hangzhou Spark les deux équipes chinoises mon cher Cheyton qui s'affrontent avec de l'enjeu des deux côtés d'un côté Gwanzhou Charge en cas de victoire peut se qualifier pour les playoffs de la countdown cup de l'autre côté Hangzhou Spark en cas de défaite est qualifié d'office pour les playoffs mais ne participeront peut-être pas à la countdown cup beaucoup d'enjeux ouais beaucoup d'enjeux un peu étrange même au niveau des enjeux mais en tout cas c'est un match intéressant les deux équipes avec les les couleurs les plus les plus vives et les plus opposés peut-être de cette compétition qui vont se mettre sur le coin du nez tout simplement un choice A1 qualitatif du côté des charges un shy on en a parlé qui qui nous régale également je ne sais pas pour qui tu penches en termes de stats de pronostic mon bon fait fait moi ça serait plutôt du côté des spark je pense que les spark ont en effet la meilleure équipe sur le papier pour le moment sur cette méta également alors il va y avoir ce duel spark est quand même une équipe qui joue beaucoup de compositions dive là où Gwanzhou charge et c'est des amateurs de la composition bunker et tout va être une question de est ce que Gwanzhou Spark va réussir à faire déjouer le bunker de Gwanzhou et est-ce que la discipline des charges va être suffisante ça va se jouer là dessus à mon avis mais comme je le disais on n'est pas à l'abri de surprises et d'un point de vue stratégique même si je pense qu'ils vont jouer à fond Gwanzhou Spark serait satisfait un petit peu dans les deux cas pas uniquement du côté de en cas de victoire exactement finalement ils ont presque tout à gagner dans cette histoire on se pas en se dirige vers ilio sur la map du puits et on a une petite bulldozer zaria pour les spark avec tracer anzo et du côté des charges comme tu l'avais dit on a plus quelque chose de statique avec la orissa de rio krong à la diva et un mccree tracer pour accompagner tout ça évidemment le baptiste de creve qui va essayer de maintenir tout le monde en vie le vrai bunker comme on l'aime il y a tracer qui peut aller embêter coldest et son zignata qui évitera donc d'avoir trop de pocs finalement pour le flex support des et bien des des angzou spark et ça va être important de le gérer parce que l'avantage du côté d'angzou c'est de pouvoir jouer slow de gratter finalement des kills de charger sa zaria de permettre à son zen de faire des dégâts mais gwanjou ne les laisse pas faire avec cette agression au bunker et choer ses one qui va chercher coldest directement choer ses one faut quand même le gérer parce qu'il est il est efficace sur sa tracer il est très très bon il a des mécaniques assez assez solide et il est capable de clutcher à de nombreuses reprises dans une game donc il va falloir trouver de quoi le museler un petit peu si shy n'arrive pas à décocher la bonne flèche ou si architect ne prend pas un petit peu le là le prend pas sur lui tout simplement pour aller le chercher ça risque d'être d'être compliqué le point est récupéré par les charges en premier pour le moment ouais le point qui a été récupéré il ya la matrice amplificatrice orlala architecte qui ne va pas pouvoir poser cette pulse bomb que c1 lui l'aura posé sur le zenyatta de coldest et on n'a pas eu besoin d'utiliser cette ultime et de curry pour garder les positions 30% du point pour le moment qu'ils sont contrôlés et on a du mal côté angzou spark à trouver des solutions les switch qui sont particuliers aussi prendre de la double sniper contre une composition orissa bon je suis pas super sûr voilà on suit sur genji finalement c'est pas non plus le meilleur pic pour contrer la bunker je sais pas ce que tu en penses qu'on cherche chez toi bah c'est un peu spécial à chaque fois c'est quitte ou double quoi si tu arrives à charger ton ulti et à le faire fonctionner ok mais si tu mets trois minutes à le charger pour pour à la fin mourir c'est tout de suite plus compliqué on va voir comment architecte va pouvoir s'en sortir en tout cas pour l'instant les charges restent en contrôle du point viennent se débarrasser d'un gouchouet qui roule et qui boule un peu trop près de la orissa de rio et surtout du makri de helene même si shay arrive à faire le revenge derrière l'avantage est toujours pour ces charges qui maintenant avec un ralliement lancé par mondu se mettre à l'abri je dis ça mais krong va devoir utiliser son ult et il a pris un kill sur son ult du coup on s'en sort plutôt bien rio qui va rester en vie grâce à la lampe du baptiste de curry c'est du 2 pour impôlement en faveur des gondou de charge attention à shay qui est toujours avec son e activé qui essaye d'aller chercher la backline ya sa brigitte aussi pour le protéger on essaye d'avancer comme un seul homme côté angzou parce qu'on est l'eau chez les charges et on a bien vu ça on va enfin reprendre le contrôle j'ai l'impression du côté des sparks ouais on les repousse en tout cas on les fait reculer là on a un kill sur mondu qui vient d'arriver qui va mettre éventuellement bien les sparks mais c'est pas terminé un architecte qui dégaine sa lame qui fait un premier kill un reset un deuxième il se fait punir finalement par elin mais ça donne quand même l'avantage je pense au spark pour conserver le point pendant un petit moment les charges n'ont aucun intérêt à venir contester ici il faut mieux se regrouper charger de nouveaux ultimates et essayer de de jouer le gain terrain comme la compo le demande et en effet le retake qui va être un petit peu plus compliqué le zéniata ayant ses lignes de tir ses positions mais la tracer c'est ce qui est bien cette composition bunker de guandu c'est vraiment la poube cette tracer qui va donner de l'espace naturellement en empêchant justement les joueurs de garder ses lignes de tir attention l'agression directement à la bombe mais un très bon drone de koreav qui a failli passer au dessus tout de même et exploser mais il est resté en vie c'est étendu effectivement le pilonnage de gushuay qui était bien efficace malheureusement on n'a pas récupéré de kills et krong ici qui se débarrasse décidément gushuay il n'arrive pas à rester en vie c'est très très compliqué dès qu'il ya un ma crie de toute façon chaque go in ma crie plus brigitte c'est vraiment dur oui c'est vraiment dur en effet et c'est pour ça que le pic genji m'avait surpris il peut pas faire grand chose il ya une orissa donc il ya un shield tu peux pas vraiment changer ton ultimate d'ailleurs il en a eu un seul je crois sur toute cette section de la map et en plus de ça bas en effet tu as une brigitte d'un ma crie tu as des personnages qui contre les un peu les habilités du genji et sa mobilité gandu charge qui va chercher cette première mini map et comme on en parlait je le disais d'ailleurs juste avant le duel bunker versus the dive et bien tout va être une question de est ce qu'on va réussir à contrer le bunker à jouer autour de ce bunker pour le moment ce n'est pas le cas à voir s'ils font des changements d'un point de vue stratégique mais les gandu charge et bien ont l'air de s'en sortir plutôt bien ouais pour l'instant ça se passe plus que correctement effectivement on récupère la première mini map on va partir ici dans les ruines et les ruines écoute il pourrait y avoir du sniper c'est toujours pareil mais c'est pas le style non plus que les spark nous ont montré jusqu'à maintenant même si on garde le hanzo considéré comme un sniper mais quand même avec une grande mobilité on n'est pas sûr de la fatale qui reste sur sur un toit il y en va aller chercher le duel d'ailleurs on va déjà aller chercher le duel jouer slow c'est à l'avantage des spark donc il va falloir que la fontaine avance comme ils l'ont fait là on pile parfaitement sur goût de choix qui va encore mourir en premier tu le disais la survivabilité du joueur chinois qui pour le moment n'est pas vraiment respecté et bien ça leur coûte cher parce que là sans leur main tank et bien les joueurs de gandu peuvent prendre le point tranquillement ouais en fait à chaque go in là il ya même plus de ma crise puisque les lignes est sur le hanzo mais à chaque go in ta mandou évidemment mais tu as la halte aussi donc dans un second temps non seulement tes stun tu prends cher tu plaques éventuellement ton cd défensif mais derrière d'arri aux qui te dit eh ben non reste un peu là on a encore des petits mots doux à te siffler à l'oreille et vous je suis à chaque fois il y passe en ouais et ça c'est pas très très bon on espère qu'il va devoir trouver une solution pour jouer un peu plus l'eau tout simplement jouer autour du zéniata et de la zarya et ne pas ben go in comme ils le font c'est pas nécessaire et puis c'est surtout qu'avant de go in il faut charger cette zarya parce que sinon elle est inutile dans les teamfights l'architecte tout de même qui trouve une très bonne pulse bomb sur aileen qui s'est un petit peu jeté dessus rio qui va équilibrer tout de suite et c'est que rive le joueur l'ancien monde ancien joueur chez toronto defiant qui récupère un double kill pour continuer de donner l'avantage à ses gandu charge décidément bien inspiré aujourd'hui ouais il avait claqué la matrice amplificatrice j'ai cru à un moment donné que les sparks avaient réussi à passer un peu outre mais finalement on a réussi à se repositionner du côté de rio et de carib et on prend des éliminations importantes là où les sparks avaient un moyen avait un moment fort un petit peu un moyen potentiellement de récupérer le point eh bien ça a été complètement nullifié les gandu charge qui ont une très bonne rotation d'ultimate également fait fait et qui sont bien partis pour conserver le point un grand moment encore oh la 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 bombe de chrome qu'il a récupéré coldest et oui un grand moment et on gagne du temps justement et le haut le switch tout de même sur le genji pour le moment qui n'a pas encore été efficace mais mika lui a été efficace avec son fléau pour aller récupérer le kill sur la tracer il va revenir vite cependant tuer ses one et le bongo le super chargeur de rio qui a été utilisé instantanément pour gagner justement du temps alors quitte à qu'il est arrivé sur son genji s'est fait punir dans la seconde donc là faut pas compter sur un ulti tout de suite un clairement on va avoir un en bas grave dans éventuellement à tenter la transcendance qui pourrait arriver le combo grand dragon bien sûr oui le fameux qu'ils arrivent à le mettre en place il va essayer de grave mais il ya la il ya la il ya la diva qui le regarde droit dans les yeux la deux coups utiliser son graviton sur la tour pour ne pas se le faire manger il ya le contre dragon pour empêcher architecte de comit dans ce grave il va récupérer provencer du deux pour deux chai qui peut mettre la pression sur son anzo et on va récupérer le point ouais ils ont pas d'intérêt à continuer les charges ça fait utiliser de bonnes ressources aux spars qui récupère le point mais les 89% sont atteints on a tenté le coup avec un contre dragon effectivement elle s'est pas passé goucher qui est pris à partie ici par chez one qui va le poursuivre oh non la petite flèche a été dissuasive sinon il y aurait été un possiblement il ya une transcendance côté coldest peut valoir essayer de la forcer avant le fait mika qui décide d'agresser avec son rallye que lui qui répond avec ça la matrice amplificatrice et l'envoie au rouge c'est one qui va faire tomber shai qui était hors du fight un petit peu tout seul sur le point on va et maintenant et chercher d'aller chercher goutchou et qui voulait aller chercher le pack de soins c'est bien fait c'est moi qui met beaucoup de pression la transcendance qui est forcée justement d'en parler il faut temporiser cette agression et ensuite on va pouvoir ré attaquer du côté des guandu charge attention architecte tout de même qui va enfin avoir sa première blade ouais la blague qui pourrait donner le fight aux sparkins s'il se fait pas contrer mandou il va falloir être au taquet la halte également de rio on va faire attention il s'est fait complètement shut down il a même pas eu le temps de dégainer de sortir la lame de son fourreau c'est terrible les charges qui font une un beau fight ici encore une fois qu'ils connaissent les priorités ça s'est équilibré mais en effet ce sont bien les guandu charge qui sont en train de revenir sur le fait le point est toujours aux couleurs le d'anjou spark mais le léger avantage numérique les mines qui sont utilisés pour gagner du temps et attendre justement le retour des collègues on a pris un bon temps pour le fait qu'il revient un goût fait qu'il se fait halte boucher qui se fait complètement annihilé évidemment le super chargeur qui est posé c'est dur et et ça va toucher quand même sur le côté on va essayer de revenir contester le point avec la diva que c'est one qui toujours sur sa tracer équivalent empêcher la diva de prendre des positions la balle de goûte chaud et qui va toucher l'eau c'est pas mal ce qui se fait derrière on récupère le mec à c'est du 1 pour 1 il n'y a plus de coldest cela dit et rio qui tente un trade sur la back lane et sur les dps c'est one qui va terminer la baby diva et chez toine j'ai bien l'impression que les guandu charge mon monnaie 1 à 0 dans ce match surprise surprise du côté de cette rencontre mais ce sont bien le les guandu charge et leurs vainqueurs qui dominent les débats bah haute compo haute compo dans le sens où les sparks n'ont pas réussi à passer à travers le shield à contourner le shield ou à ou à venir créer de la un petit peu d'action en dehors de cette front en fait on y allait vraiment en plein dedans du côté de goucher ça manquait peut-être un petit peu de subtilité ces engage et du coup on se faisait vraiment vraiment contrer à chaque fois qu'on qu'on allait dedans donc malheureusement le pic genji qui ne sauvera personne mais c'était presque un peu attendu il va falloir se reconcentrer peut-être que sur la map d'assaut ce sera différent fait fait mais pour l'instant c'est largement à l'avantage du charge et on le sait sur les maps d'assaut c'est un style de jeu assez particulier où les individuels d'individualité peuvent parler mais là pour le coup c'est vraiment le collectif des guandu charge qui a fait la différence et on va arriver sur les maps double capture où les compositions bunker ont été jouées à plusieurs reprises ont fait une courte pause on se regarde quelques actions du match et puis on continue pour la suite de cette compétition de ce match à enjeu entre gros et angzou à tout de suite l'overwatch league vous est présenté par team speak le fournisseur officiel de voitures ip de l'overwatch league et puis on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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